Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale aujourd'hui, alors je pense que vous avez vu, Holycube saison 3 a démarré et comme je l'ai dit dans le live de départ d'Holycube saison 3 ou même dans le premier épisode, si vous l'avez déjà vu, je le mettrai dans le petit i si vous l'avez pas encore vu le seed est custom, enfin pas le seed est custom, le spawn est custom du coup cette petite vidéo va vous montrer d'abord à quoi ressemble seed sans les modifications, comme ça vous voyez un peu et aussi comment j'ai fait étape par étape pour faire le spawn, donc on va vite faire ça, ça va pas être une énorme vidéo ou autre chose juste pour vous montrer vite fait pour ceux qui sont curieux, donc ça c'est le spawn en fait, le spawn de base ressemble à ça donc vous voyez que j'ai rajouté en fait une île ici, qui du coup nous a servi d'île de départ, mais ça c'était naturel, la montagne à côté on a aussi le temple de Guardian qui est un peu plus loin normalement, voilà il se génère et du coup le gros changement par contre que j'ai fait, et vous allez le voir dans le reste de cette vidéo c'est tout simplement le fond de l'eau, alors je me dis qu'avec les shaders c'est pas ce qu'il y a de mieux pour voir mais je vais vous montrer vite fait comme ça, ah si, comme ça vous voyez quand même assez bien donc vous voyez le fond de l'eau est très profond ici, on est à 35 blocs de profondeur, enfin on est à 35 de hauteur dans le monde et vous voyez que c'est assez profond, ce beacon là représente à peu près le milieu de la zone pour information, comme ça vous savez vous situer, et en gros la zone s'étend, vous voyez à chaque fois qu'il y a une petite île ? j'ai été à chaque fois vers les petites îles, donc il y a encore une petite île, voilà il est ici et donc jusqu'à toutes ces petites îles là, j'ai rajouté de la hauteur au fond marin afin d'accommoder notre nouvel endroit donc ça c'est principalement ce que j'ai fait le truc c'est que, vous avez du le voir, on le voit pas beaucoup donc on se rend même pas compte du tarforming que j'ai fait parce qu'il y a de l'eau par dessus donc cette vidéo vous permettra aussi de voir à quoi ça ressemble sans l'eau comme ça vous vous direz, ah ouais, ah ouais, quand même c'est quand même pas rien je vais montrer aussi une petite technique très cool qui vous permettra, enfin pour ceux qui sont intéressés de régénérer la végétation par dessus les chunks et les minerais sans même rien toucher, c'est génial allez let's go, du coup je vais passer sur mon serveur de tarforming avec la map vide ok, bienvenue sur la map totalement vide et de son eau donc j'ai utilisé mcedit pour vider l'eau, c'est très simple je pense que vous avez déjà vu mcedit dans une vidéo d'IPR ou autre chose donc là en gros, ça se voit, ça fait un gros mur d'eau parce que c'est mcedit qui coupe parfaitement l'eau pourquoi je l'ai fait avec mcedit parce que c'est très très lourd d'enlever l'eau parce que l'eau c'est très lourd dans minecraft si vous ne savez pas donc je l'ai enlevé comme ça et du coup ça c'est toute la zone que j'aurais été réformé pour faire notre spawn donc là c'est là où il y a l'île pour information c'est là où on a même fait notre tunnel pour descendre sous le sol et par là on a l'autre bordure extérieure donc c'était vraiment un océan pur, basique là j'ai un petit peu plus enlevé donc assez plein, c'est un deep potion à la base ici j'ai changé de biome d'ailleurs je pense qu'il y en a qui le verront plus tard dans Holycube c'est un deep potion, il n'y a que du gravier au fond et du coup une fois que j'ai enlevé l'eau je passe au terraforming en fait et voilà, c'est comme ça qu'on fait du terraforming j'ai utilisé worldedit là j'ai fait un énorme cube de stone pourquoi ? parce que je n'ai pas envie de m'amuser à mettre la stone moi-même partout donc ça, ça va être le niveau de base du fond de l'eau donc maintenant vous voyez que c'est à la couche 52 pour information l'eau est à la couche 62 si on regarde ici, vous voyez 60, si j'arrive à me mettre parfaitement 62, donc 10 blocs de profondeur ce qui est suffisant pour caser les canaux et tout ça c'est même moins profond dans la réalité si il y en a qui ont été déjà à Venise mais bon, je voulais quand même laisser un petit peu plus de profondeur c'est un peu plus sexy, ça laisse de la place pour faire plus de choses et comme ça les gens peuvent faire un peu ce qu'ils veulent donc là, ce que j'ai fait ensuite c'est tout simplement rechanger cet énorme cube qui est évidemment pas très beau et je l'ai changé afin qu'il devienne beaucoup plus beau j'ai quelques... bon, je ne vais pas entrer en détail mais vous pouvez aller voir sur ma chaîne je mettrai peut-être dans le petit i ou autre chose mon guide du terraforming où vous pouvez voir comment j'ai terraformé tout ça mais avec des commandes, vous voyez, avec ma flèche je peux changer le terrain très très rapidement et du coup, j'ai fait la même chose partout j'ai recreusé à certains endroits j'ai repoussé à d'autres endroits j'ai refait une île à certains autres endroits et j'ai continué comme ça, j'ai fait le terraforming je vous propose de voir d'ailleurs à quoi ça ressemble et voilà ! bon, ça ressemble encore à rien mais voilà le bord du terrain donc ça, c'est l'une des plus grosses étapes c'est faire tout le terrain ça a pris... je dirais que ça m'a pris 2 heures de faire tout ça un peu moins de 2 heures donc c'est vraiment la base du terrain c'est pas encore travaillé et j'ai même mis aussi la forme du canal donc ça, ça va être le grand canal si vous regardez... si vous allez voir sur Google Maps Venise il y a un énorme canal principal qui se tortille en plein milieu de Venise c'est plutôt même assez classe vu du ciel du coup, j'ai fait la même chose comme ça vous voyez, ça fait la même chose et du coup, on pourra mettre des jolis petits ponts qui traverseront ce canal passer en péniche enfin en péniche non, pas en péniche en gondole même s'il n'y a pas de gondole de Minecraft on pourra passer en bateau on dira que c'est des gondoles du coup, après ça il faut rajouter plus de beauté dans ce terrain parce que si je laisse comme ça c'est un peu plat et c'est pas très beau donc ce serait quand même bien de faire mieux le spawn aussi, vous voyez, a été retravaillé mais j'avais pas encore fait le vrai spawn j'ai ragrandi après mais j'ai juste vraiment intégré au reste du terraforming j'ai fait la bordure en gros ici pour que ce soit un peu plus sexy donc je vous propose d'aller voir d'ailleurs, j'aurais oublié de l'eau plus tard ici vous allez voir alors là, c'est la forme finale que je viens de finir ici donc, par rapport à la bordure, j'ai retravaillé tout c'est vraiment, quand je dis forme finale c'est que je ne retouche presque plus le terrain à part quelques endroits quand je peins mais en gros, vous voyez, ça c'est le fond tel qu'il est sur le serveur actuellement sans la peinture évidemment donc c'est un peu la forme comme ça ça vous permet de voir un peu à quoi ça ressemble donc on voit très clairement le canal principal ici passé donc c'est là qu'on laissera plus de place qu'on mettra une plus grosse largeur pour le canal évidemment Venise est composée de plein de petits canaux un peu partout donc on en mettra d'autres et la profondeur globale ça monte un peu plus haut à certains endroits j'ai pris un screenshot sans faire exprès donc là par exemple ça monte jusqu'à la couche 55 donc on est à peine à 7 blocs de profondeur et puis il y a d'autres endroits mais évidemment c'est un peu plus profond donc ça c'est le terraforming que j'ai prévu de base c'est quand même une zone très très grande comme vous pouvez voir mais évidemment je suis pratiquement sûr que ça ne suffira jamais avec Roa Louis mais bon il pourra toujours étendre plus tard c'est vraiment pour offrir un départ parce que le truc c'est... on reste sur l'e-cube sur l'e-cube on terraforme les trucs nous même si on veut qu'elles soient belles du coup ça c'est vraiment pour le début qu'on est déjà une zone pour pouvoir s'installer mais plus tard on fera autre chose donc là c'est la zone de départ par contre la petite île de départ j'ai exprès laissé ce petit pic c'est plutôt sexy donc ça c'est à peu près la même forme que vous avez dû voir sur l'île c'est juste qu'il n'y a pas encore la peinture donc on a la zone... le spawn est ici pour être exact et on s'est installé... enfin on s'est installé ici avec les différentes machines donc la prochaine étape c'est de peindre parce que c'est pas très beau la stone comme vous pouvez voir c'est... ça fait un peu... on se croirait sur la lune comme ça c'est genre bonjour je suis sur la lune il me manquerait plus qu'à... attendez voilà j'ai mis un jumbo je suis sur la lune bonjour... je suis sur la lune Houston nous avons un problème il n'y a aucune peinture sur ce terraforming c'est beaucoup trop moche pour utiliser sur un serveur et bien on va faire ça tout de suite ok et bien on arrive après la peinture donc là je vais pouvoir parler un petit peu plus de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant je skippais assez vite parce que c'était moins intéressant mais la peinture je trouve que c'est assez intéressant donc on a d'abord des bancs de sable pour faire des jolies petites plages de sable on a la zone où il y aura la forêt plus tard j'ai plus tard changé le biome j'en parlerai mais du coup là on a la plage qui se fond un peu que le fond sous-marin j'ai gardé le gravier comme fond vu que c'était la même chose sur le reste de l'océan il n'y a pas beaucoup de profondeur pour l'information par contre il n'y en a que trois blocs ouais trois blocs de profondeur donc ça ça va encore ça ne devrait pas être trop embêtant pour creuser et là le grand canal je l'ai marqué davantage avec de la dirt alors il faut savoir un truc très particulier et c'est par rapport à ce que je vais faire après mais quand minecraft génère le terrain quand il génère le terrain il génère un truc très semblable à ça vous voyez même là vous voyez ça minecraft va générer ce genre de choses pour une première étape et après il y a une deuxième étape de génération qui s'appelle la décoration et quand il décore le terrain il met des arbres il met des minerais il met les villages il met les forteresses il met les sources d'eau les sources de lave très les toutes petites là que vous trouvez de temps en temps les petits lacs souterrains pas forcément ceux de lave à la couche 10 je parle des petits lacs un peu partout même à la surface il met aussi les petites sources d'eau random une petite source d'eau par ci une petite source d'eau par là que vous avez dans les grottes même chose avec la lave et il met aussi tout ce qui est argile et tout ça au fond de l'eau c'est pour ça d'ailleurs qu'on va le voir après mais de l'argile va apparaître au fond de l'eau là parce que je vais forcer minecraft à redécorer ce terrain pourquoi bah tout simplement j'ai fait la même chose que minecraft en gros j'ai fait le travail de génération de base comme celui là et après je dis minecraft ok j'ai fait le gros du travail fini avec la déco ok donc en gros je suis un générateur de minecraft voilà vous pouvez m'appeler par contre je suis un générateur assez lent parce qu'il me faut plusieurs heures pour faire quelque chose et surtout si quelqu'un devait l'utiliser je coûterais assez cher à l'utiliser mais bon c'est pas grave donc là la peinture à peu près partout faite de la même manière ouh ça reflète donc du sable qui se mélange un peu partout à peu près à la même hauteur quand c'est assez haut ou sinon quand on est bas on a du gravier et puis la dirt dans le canal principal pour bien le repérer pour bien le voir il y a aussi du sable qui va se générer d'ailleurs dans ce canal principal après donc ça c'était vraiment la peinture rien de bien spécial si vous regardez mon guide du tarforming je vous montrerai comment faire tout ça là je vais pas en parler plus que ça c'est juste pour vous montrer il y a un mouton là bas oh oui il y a un mouton d'ailleurs la décoration du terrain fait aussi normalement respawner les mobs normalement pas toujours là j'ai oublié de remettre de l'eau vous allez le voir après donc là la prochaine étape justement c'est remettre de l'eau donc on va remettre toute l'eau à la couche 62 donc la couche 62 pour info c'est ici ici donc l'eau va être là où j'ai les pieds donc je serai les pieds dans l'eau ici et là je serai juste au bord de l'eau donc sur la plage donc je vous propose d'aller voir tout de suite à quoi ça ressemble et on se retrouve avec toute l'eau qui a été mise en place donc là ça prend déjà beaucoup plus forme il y en a qui sont peut-être très observateurs et qui se disent que la forme de l'île n'est pas exactement de ce qu'il y a sur le serveur j'en parlerai après par contre un truc que vous pouvez voir c'est qu'il y a des bugs de lumière au fond de l'eau c'est à cause de ma technique pour remettre de l'eau que j'ai présenté dans mes tutos de terraforming mais j'ai d'ailleurs pas présenté la solution à ce problème mais il suffit d'utiliser mcedit de passer en chunk control de sélectionner tous les chunks de la zone et de lui dire de recalculer les lumières c'est le bouton relight pour ceux qui voudraient savoir je le dis vite fait pour ceux qui voudraient mais bon voilà il y a de l'eau partout là j'ai oublié de remettre de l'eau je l'aurais remis après avec mcedit quand je m'en suis rendu compte donc c'est pas très grave justement quand j'ai refait les lumières donc c'est à peu près à quoi ça ressemble sur le serveur il y a juste des petites différences c'est qu'il n'y a pas encore la décoration du terrain donc là vous allez dire ah mais t'as planté les arbres toi même Aurélien non non j'ai laissé minecraft le faire du coup j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Biome Painter c'est un très vieux logiciel qui n'est plus du tout à jour d'ailleurs en gros il permet de changer les biomes il vous permet de peindre les biomes c'est un logiciel c'est même pas dans minecraft vous pouvez le faire dans minecraft mais c'est mal foutu je trouve là le logiciel vous montre très clairement les biomes la forme des biomes et tout ça et vous avez des outils pour sélectionner tout un biome le repeindre d'une autre couleur enfin d'un autre biome donc c'est plutôt bien foutu c'est juste qu'il supporte pas tous les biomes par exemple DeepOcean qui est un nouveau biome de la 1.7 ne s'affichait pas comme un biome reconnu il disait juste biome inconnu mais bon on peut changer normalement dans la liste il faudra que je le fasse si je le fais un jour je ferai une vidéo là dessus ce logiciel est vraiment pratique je ferai une vidéo dans le futur dans tous les cas il y a une option où je peux lui dire en gros tous les chunks que je sélectionne refait la décoration du terrain donc c'est très dangereux parce que si vous avez une construction à l'endroit où vous faites ça ça va refaire spawner des arbres et tout ça mais par contre si vous avez fait du terraforming comme moi ça vous permet de remettre des armes et tout ça et je vous propose de voir le résultat et bienvenue sur la map finale alors là maintenant il y en a qui se disent ah ouais là c'est vraiment la map finale donc là ici le trou qui s'est généré là c'est une source d'eau qui s'est générée je vais vous en montrer vous voyez ça c'est un petit lac de lave ça ça se génère naturellement à la décoration du terrain et vous avez aussi la même variante avec l'eau mais justement il y en avait une, bah on voilà une là vous voyez donc là c'est un petit lac d'eau qui se génère dans les souterrains donc ça c'est juste un lac qui s'est généré à la surface c'est pour ça qu'il y a un trou à cet endroit même chose ici donc ça c'est pas moi qui les ai rajoutés et tous les arbres, les chiens et tout ça on spawnait naturellement avec le jeu le jeu a juste dit Hey ! il y a ça comme biome ici bah je spawn ça parce que oui j'ai changé le biome donc si vous regardez je vous invite à regarder forêt biome forêt c'est écrit là-haut dans les coordonnées donc vous voyez que c'est un biome forêt ici c'était le biome forêt d'ailleurs ici de base c'est pas moi qui l'ai changé là par contre là c'était le biome océan ici et je l'ai rechangé et là c'est quoi ? c'est le biome forêt aussi donc j'ai mis un biome forêt sur toute la zone du spawn pourquoi ? parce que tout simplement pour que si on met de la végétation l'herbe sera verte c'est pas du vert pomme comme la jungle mais ce sera un joli vert parce que dans la forêt le vert est plutôt il est sympathique il est un peu foncé mais pas trop et il a une bonne couleur quoi il a une bonne tête je trouve et du coup ça m'a permis aussi de régénérer ça donc là tout s'est régénéré donc si je passe par exemple en créative les minéraux et tout ça se sont régénérés dans le sol c'est minecraft qui l'a fait je n'ai rien fait d'ailleurs je dois enfin je vous donnerai certainement cette astuce à ce prof de maths pour enfin c'est plutôt Mila qui avait fait la map pour creeper island parce que dans creeper island il y en a je pense qu'ils doivent le savoir mais certains ont eu pas mal de malchance avec les minerais parce que ça se génère un peu n'importe comment c'était pas une génération de base minecraft alors que là avec ma technique ici ça génère les minerais comme de base donc là la terre ici que vous voyez c'est minecraft qui l'a généré la diorite l'andésite qu'on a pu voir la diorite ici c'est minecraft qui l'a généré lui même donc ça redécore le terrain et c'est pour ça que c'est très pratique parce que si vous deviez le faire à la main ce serait très 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 long par contre il y a évidemment des désavantages l'un des gros désavantages que vous pouvez avoir c'est si vous faites des arches du gros terraforming c'est qu'il va régénérer du gravier dedans et puis votre arche va commencer à s'écrouler parce que c'est devenu du gravier donc ça ça peut arriver donc faites attention mais bon si vous gérez correctement ou autre chose ça ne devrait pas être un gros problème donc là voilà c'est la map finale de Holycube c'est comme ça que j'ai fait pour la voir enfin le spawn en tout cas le reste de la map reste la génération de base et du coup attendez on peut aller le voir aussi voilà bienvenue au fond de l'eau c'est très bleu pourquoi ? je ne sais pas c'est très bleu quand on va dans l'eau mais vous voyez ici c'est là où j'avais mis la dirt donc ça c'est la dirt que j'avais mis mais une partie de cette dirt s'est transformée en sable pourquoi ? parce que c'est au fond des océans et au fond des... donc c'est au fond des océans au fond des forêts au fond de l'eau dans les forêts au fond de tous ces biomes là si Minecraft détecte qu'il y a de la terre sous l'eau et bien il va générer du sable et de l'argile de temps en temps sous un certain pattern d'ailleurs vous avez de l'argile ici donc si j'avais mis plus de terre ici il y aurait un plus gros truc d'argile peut-être comme ça par exemple mais c'est juste que comme j'ai mis juste un petit peu de terre partout ça a fait des petits trucs de sable des petits trucs d'argile et tout ça donc voilà ça c'est assez intéressant je trouve parce que c'est Minecraft qui a fait ça lui-même et vous voyez qu'il a même pas fait là où il y a le gravier parce qu'il... dans son truc de génération il ne considère pas le gravier comme un bloc à utilisable parce que lui en fait ce qu'il va faire c'est au fond de l'eau il va mettre que de la terre et c'est après qu'il va rajouter le gravier ou le sable c'est comme ça qu'il fonctionne en fait donc ouais c'est assez intéressant à voir je trouve il y a d'autres trucs très intéressants à faire avec cette technique par exemple vous pouvez régénérer des mineshafts vous pouvez régénérer des biomes très spéciaux qui n'existent que très rarement dans Minecraft genre le Jungle Edge qui est un biome qui a la bordure entre une jungle et un autre biome c'est un biome très très rare et vous pouvez le générer sur de grandes zones avec cette technique là ce qui est plutôt sexy et en gros vous pouvez redécorer votre terrain en rien de temps donc voilà c'est le spawn de Holycube j'ai remis l'eau après là-bas si vous vous demandez voyez l'eau est remise juste petit easter egg c'est qu'il y a une grotte entièrement remplie d'eau ici voilà c'est le petit easter egg que peut-être personne ne découvrira mais bon bref c'est tout pour ça je pense qu'il y en a qui vont demander au niveau du seed et tout ça pour avoir cette map aussi en fin de saison on donnera la map évidemment et je donnerai aussi il faudra me le rappeler peut-être je donnerai aussi, je l'ai de côté, cette map là avec rien dessus avec juste le terraforming si vous la voulez et si vous voulez le seed et bien je pourrais le donner mais on le décidera ensemble dans tous les cas n'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire si vous avez bien apprécié cette petite vidéo behind the seed en quelque sorte comment j'ai fait le truc on se retrouve pour un prochain épisode d'Holycube normalement le mercredi et le samedi donc samedi par rapport à la sortie de cette vidéo il y a aussi un petit live ce soir pour ceux qui voudraient dans tous les cas merci à tous d'avoir regardé alors je pourrais vous donner le seed allez je vous donne le seed en gros en fait le seed c'est